... Bonjour et bienvenue sur le blog de Vaco et Polo. Ce tutoriel est composé de trois parties, le matériel, la réalisation et le bilan. Commençons immédiatement en décrivant les matériaux nécessaires à la réalisation du moule. J'ai tout d'abord utilisé des Legos pour construire le coffrage du moule. C'est plus rapide d'assembler des briques de Lego plutôt que des planches de bois et les Legos ont un rendu plus propre, par exemple, que modeler les bords en plastiline. Je les ai donc choisis pour le gain de temps qu'ils apportent, la possibilité de les rassembler comme on le souhaite et pour le rendu final sur le moule. Ensuite, j'ai trouvé cette pâte modelable par hasard dans un magasin Pickwick. Elle se manie très bien comme de la plastiline. On peut la lisser grâce à de l'essence de térébenthine pour améliorer le rendu. Elle permet de jouer le rôle de seconde partie du moule temporairement le temps qu'on coule la première partie. Comme on vient de le dire, de l'essence de térébenthine qui sert à lisser avec un pinceau la pâte précédente. Ensuite, du silicone en spray. Il est intéressant à plusieurs égards. D'abord, je l'utilise pour lubrifier mes moules avant d'en tirer des exemplaires, car son application en spray permet de déposer une très fine couche de silicone sur toute la surface vaporisée. Ensuite, je l'utilise en complément de la vaseline pour la création du moule. On y reviendra. La vaseline en pâte pour continuer sur les lubrifiants. Vous devez impérativement lubrifier vos figurines et la première partie du moule avant de couler la seconde. Ainsi, vous pourrez utiliser soit de la vaseline en pommade ou une crème de démoulage. Attention à ne pas utiliser de la vaseline en huile, car sinon le silicone va faire chasser l'huile et les deux parties du moule vont adhérer. Ensuite, le silicone liquide. Il permet de faire le moule. Ainsi, il représentera au moins le tiers de votre dépense totale. Aussi, utilisez-le judicieusement. Pour réaliser des moules de figurines, je vous recommanderais le RTV 181, car il est plus adapté. En effet, il est plus résistant, mais il est aussi en gros 25% plus cher. Pour vous donner une idée ici, j'ai acheté 1 kg de RTV 151 pour 35 euros. On peut trouver ses produits sur internet. Et un pot de 1 kg fait environ 750 ou 800 ml de silicone. Mes deux moules ont en tout représenté 700 ml, donc quasiment la totalité d'un pot. Pour finir, on a besoin de résine. Pour tirer des exemplaires, il y en a différentes sortes. Là, je m'y connais moins. Je sais que, par exemple, ces deux types de résine sont adaptés à ses travaux. Passons maintenant à la seconde partie, la méthode. On va décrire les différentes étapes de la réalisation du moule. Tout d'abord, préparer le support du moule. Ici, j'utilisais un carrefour en Lego. Il est intéressant car la route offre une surface LITS qui n'adhère pas. Et les trottoirs donnent la possibilité de fixer le coffrage en briques de Lego. Ensuite, réaliser ce que j'ai appelé le pré-moule. Cette étape est l'une des plus importantes de la réalisation du moule. Il faut modeler avec la pâte type plastiline la seconde partie du moule. C'est-à-dire la deuxième moitié. Ce que j'ai appelé le pré-moule. Aussi, il est important que la surface de la pâte suive les lignes du moulage. Ou une ligne de moulage fictif s'il s'agit d'une de vos créations. Ce travail est crucial et permet donc de donner du relief au moule. Et ainsi éviter que la jambe ou le fusil d'une de vos figurines soit emprisonnée dans les deux parties du moule simultanément. Je vous conseille donc vivement de faire des essais et de bien réfléchir à comment tout ça va se bidouiller avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante qui est de couler la première partie du moule. Donc, calculez d'abord le volume de silicone plus catalyseur nécessaire. Dosez ensuite votre catalyseur grâce à une seringue et le silicone directement avec le verre doseur. Pensez aussi à bien lubrifier vos figurines ainsi que la pâte modelable ou bien qu'elle n'adhère pas beaucoup au silicone. Donc, on a bien vu la différence entre la pâte modelable et le silicone sur la vidéo. On va la voir encore mieux maintenant. Ensuite, on a une étape de démoulage. On voit bien la différence entre le silicone qui est blanc et la pâte modelable qui est beige. Donc, il va falloir pendant cette étape-là, après que le silicone est séché, donc environ 12 heures après, enlever la pâte modelable. Donc, faire attention à ne pas prendre les figurines avec. Il faut que les figurines restent dans le silicone ainsi que toutes les autres parties de ce que vous avez moulé, comme par exemple pour moi les grappes plastiques ou les petites grappes en bois. Voilà. Ensuite, quatrième étape, couler la seconde partie du moule. Alors, il va bien falloir faire attention à graisser la première partie du moule avec de la vaseline en pommade qu'on va réchauffer au sèche-cheveux pour la ramollir, pour ensuite l'appliquer au pinceau. Alors, il faut faire attention à en mettre partout, surtout dans les creux. Typiquement, ici, ça va être entre l'épaule, le cou et le fusil d'un personnage, par exemple. Et il faut que la couche que vous allez appliquer sur tout votre moule, bien le silicone et bien les figurines, il faut que cette couche-là soit homogène. De plus, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, sinon la ligne de moulage va être trop importante, elle va trop se voir. Et il ne faut pas qu'elle soit trop fine, parce que sinon, vous risquez de faire adhérer les deux parties du moule. Ensuite, reprenez les indications précédentes afin de calculer le volume de silicone plus catalyseur. Donc, dosez à nouveau votre catalyseur avec la seringue et le silicone directement dans le verre doseur. Alors, ce qui est bien de faire, là, pour couler le silicone, que je n'ai pas fait sur la vidéo, ce serait d'appliquer une première couche de silicone au pinceau, directement sur les figurines, pour éviter la formation de bulles d'air. Donc, passez une couche comme ça de silicone au pinceau. Alors, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, il y a à nouveau une étape de démoulage. Voilà. Où on va séparer les deux parties du moule en silicone. Donc, normalement, ça se fait très bien. Alors, si ça accroche par endroit, ça veut dire que ça n'a pas été bien lubrifié. Alors, il ne faut pas tirer comme une brute, parce que sinon, on va tout arracher. Donc, au pire, mettre un petit coup de cutter, c'est le moindre mal. Voilà. Sinon, normalement, ça se démoule très bien, vous enlevez vos figurines, etc. Et, on passe à la dernière partie, qui est de réaliser ses propres tirages. Donc, alors là, il va falloir faire attention à deux choses. Surtout, bien penser à lubrifier votre moule avant de préparer quoi que ce soit. Donc, de temps en temps, on peut oublier. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, bien mettre vos moules, vos deux parties de moules bien les, comment dire, les juxtaposées. Et les serrer dans un étau. Donc, par exemple, entre deux grosses planches de bois et avec des serre-joints. Alors, attention, parce qu'avec le RTV 181, ça va. Mais avec le RTV 151, comme il est un peu moins résistant, dès que vous allez un petit peu serrer, ça va écraser l'intérieur des chambres. Et il faudrait éviter ça. Donc, ici, il y a encore un compromis. Ici, si vous serrez trop, ça va déformer l'intérieur des chambres. Et si vous ne serrez pas assez, la résine risque de couler un petit peu. Donc, alors ici, des exemples de moules qui étaient à une partie. Donc, en silicone à gauche ou en silicone à droite. Donc, le silicone est bleu. Voilà. Ensuite, encore d'autres moules. Donc, vous en reconnaissez peut-être certains. Et enfin, les tirages de ce moule-ci. Donc, vous voyez, ici, je n'ai peut-être pas serré assez. Donc, du coup, il y a un peu de résine qui a coulé entre les deux parties du moule. Et ça donne ce qu'on peut voir entre les jambes des figurines. Troisième partie, le bilan financier. Donc, ça m'a coûté environ 80 euros. Donc, plus on fait de tirages, moins ça revient à cher par figurine. Donc, moi, je vais faire un petit tirage sans figurine. Donc, ça va me revenir à 80 centimes par figurine. Donc, voilà. Bien. J'espère que ça vous a intéressé. Et bonne continuation. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.